À NYU Paris, la manière dont on est organisé leur permet à la fois de découvrir Paris, interagir avec leur environnement à travers des tas d'activités. Et puis en même temps, ils continuent à prendre leurs cours et ils ont l'équivalent des cours qu'ils auraient s'ils étaient restés à New York. Ils ont la possibilité d'aller prendre des cours soit à Sciences Po, soit à la Sorbonne, soit dans les différentes écoles de musique, y compris l'IRCAM. On a de plus en plus d'accords avec des partenaires français dans les deux sens, donc on envoie des étudiants prendre des cours chez nos partenaires et nos partenaires envoient des étudiants à New York. Ils cherchent à explorer le monde autour d'eux, donc souvent des étudiants qui sont intéressés par des carrières à l'international évidemment, dans des organisations internationales, dans la diplomatie. On a des diplomates parmi nos anciens, on a des étudiants qui sont effectivement dans des ONG, dans des organisations internationales. On a beaucoup de cours qui sont discussion-based, donc où l'échange avec l'enseignant est privilégié. Le plus possible, on essaye d'avoir cet échange entre les étudiants et les enseignants. Par ailleurs, on privilégie aussi beaucoup le faire. On n'admet pas d'étudiants français directement. On travaille à des possibilités de programmes cours de Summer Schools pour pouvoir accueillir des étudiants qui seraient intéressés par les différentes offres d'enseignement qu'on propose. J'espère que je pourrai en dire plus prochainement. Sous-titrage ST' 501